Bonjour, c'est Nathalie de Nathalie en herbe. Les fleurs comestibles débordent dans les jardins et pourquoi pas faire des glaçons avec vos fleurs. À la page 210 du livre des fleurs dans votre assiette, vous avez toutes les techniques comment faire des glaçons. Je sais que ce n'est pas compliqué de faire des glaçons, ça reste que je dis toutes les fleurs possibles et inimaginables, lesquelles les meilleures ou les plus belles à mettre dans les glaçons. Aussi des suggestions pour faire des glaçons à l'huile d'olive ou à l'huile de tournesol, c'est possible aussi. J'ai fait des glaçons à l'huile avec des fleurs de capicine et aussi des fleurs de monarbre. C'est une façon de les conserver. Pour ce qui est des glaçons faits avec de l'eau, là, les cheveux, là, ils sont collés, il fait chaud, c'est en train de fondre. C'est-tu beau, hein? Puis là, j'en fais vraiment beaucoup pour ensuite en avoir tout l'hiver, puis en mettre dans les cocktails, dans les boissons, tu sais, pour les enfants, même pour les adultes, durant Noël, ça, les gens adorent, là, ma famille adorent, mes neveux, nièces adorent. Puis là, vous prenez toutes les fleurs que vous trouvez, là, que vous voulez mettre dans vos glaçons, et c'est simple, ça prend de l'eau, ça prend un bac à glaçons, ça prend des fleurs, que là, vous allez mettre aux trois quarts de l'eau. Là, elles sont remplies, elles autres. Puis ensuite, vous mettez vos fleurs. Vous allez voir, souvent, les fleurs vont être portées à monter à surface, fait que c'est pour ça qu'on peut les faire en trois fois ou en deux fois. Moi, souvent, j'ai fait en deux fois, mais ça arrive que mes fleurs remontent à surface, même si je les ai congelées à moitié ou aux trois quarts. Si je mets de l'eau jusqu'aux trois quarts du bac à glaçons, habituellement. Sinon, mais, eux autres sont plus enfoncés, on les voit moins que ceux que je viens de vous montrer. Là, parce qu'eux autres, eux autres sont plus à surface, eux autres sont cute. Puis, eux autres, je les ai faites en trois fois parce qu'on voyait vraiment beaucoup les fleurs. Ça fait que là, j'ai rajouté de l'eau tantôt, que c'est mieux. Et aussi, mon eau, je l'ai... j'ai pris de l'eau de ma bouloir. Pourquoi? Parce que si je prends de l'eau directement du robinet, c'est correct, c'est parfait. C'est que vos glaçons vont être plus opaques, il va y avoir plus de petites bulles d'eau. Tandis que si vous faites bouillir votre eau, ensuite, vous la laissez reposer au réfrigérateur. Ensuite, vous la remettez dans la bouloir. Vous faites chauffer une deuxième fois et vous refaites la même chose. Refroidir votre eau au réfrigérateur pour ensuite l'utiliser pour faire des glaçons qui vont être plus clairs, moins opaques. Ça fait que c'était le petit truc de Nathalie pour que vous sachiez les petites différences. Dans le livre, vous allez avoir toutes, toutes, toutes les fleurs et aussi les techniques pour réussir les plus beaux glaçons au monde de fleurs comestibles. C'est-tu pas beau, ça? Ok? Salut! Amusez-vous, il y a des fleurs partout. Sous-titrage Société Radio-Canada